Bonsoir tout le monde, c'est pas vraiment une question, c'est un témoignage, je vais essayer de les faire vite, rapide, mais les difficultés qu'on trouve en tant que militant dans les campagnes, les campagnes électorales, et à la campagne aussi. C'est beaucoup plus difficile qu'à la vie. J'ai fait votre inspection, en 1981, entre les 3 ans qu'il était arrivé de Chidi, j'ai fait ma première campagne en tant que militant, à l'époque, mais je l'ai fait quand même, parce qu'il est ancien. Et j'ai eu la chance de connaître un jeune élu à Massy, en 1991, qui m'a dit, Victor, tu sais, on était plusieurs jeunes, commence à regarder autour de toi 10 personnes. Et ces 10 personnes, tu vas les voir et tu cibles ton porte-à-porte. Tu cibles avec, c'est donc, les affinités qui tu as avec lui. Et puis, je continue à le faire comme ça. Ce jeune élu, c'était Jean-Luc Mélenchon, qu'il était élu à Massy, c'est-à-dire à l'époque, qu'il était très proche de la communauté chilienne, de la communauté sous-américaine, réfugiée. Et aujourd'hui, depuis la première campagne présidentielle, je suis dans un petit village, même plus, presque 1000 habitants, très difficile politiquement, et je suis venu de différentes personnes et je suis allée chercher. Et qu'est-ce que j'ai de mal, je me demande si je suis tout seul à être dans cette difficulté, ou si c'est général, à mobiliser des gens. Les gens, ils sont d'accord avec toi. Les gens, tu les démontes pourquoi ils réussiront de voter. Et quand tu commences à exprimer ton programme d'établissement que tu es en train de te présenter, il y a 80% des points qui ont un accord total. On n'est pas à 100%, mais qui ont un accord total. À partir de là, il y a deux difficultés les plus grandes que j'ai trouvées dernièrement, c'est quand je parle de la retraite à 60 ans. Là, les gens, je pourrais bien le croire, mais c'est impossible. Les gens, ils sont tellement mis dans la tête aujourd'hui, avec tous ces fonds médias, de dire qu'elle a la retraite à 60 ans, c'est impossible. Ils nous disent qu'à partir du mois de septembre, ça va commencer à « négocier » cette retraite à 65 ans. Là, on a un boulevard. Là, j'essaie d'y mettre des accords, des dernières flores qu'il reste, des accords décidés de quelques personnes, parce que je ne vais pas perdre mon temps d'aller essayer des grands ventes, qui sont pour un mot de l'autre, tout à fait à l'opposé. Et malheureusement, on n'a presque 50% qui vont jamais voter pour nous. Alors, je me pose cette question. Je pense qu'ici, on est tous convaincus, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne sont pas convaincues, tant mieux, par chargots, parce que c'est des gens qui viennent quitter ça. Mais cette difficulté, est-ce que vous les trouvez aussi à votre niveau ? C'est spécifique, et ce n'est pas que d'aujourd'hui. Même quand j'étais éducateur dans les quotidiennes tous les jours, dans la ville des normands, pendant 17 ans, j'ai discuté avec les jeunes. Les gens critiquaient tous les hommes politiques, que ce soit des légumes, je trouve précédents, mais ce n'était pas inscrit dans les listes électorales. Vous voyez ? Malheureusement, je pense qu'on est quand même assez nombreux à rencontrer ces difficultés-là. Loïc Prudhomme, il m'a donné une petite phrase qui fait beaucoup rire et qui fait quand même revenir un peu les gens des fois à la discussion. C'est, vous savez, quand tous les dégoûtés s'en vont, ils ne restent que les dégoûtants. Et ça, il y a certaines personnes qui reviennent discuter quand même un peu. Et c'est vrai que de plus en plus, on voit des gens qui disent « De toute façon, vous faites tous pareil, mais promettez des trucs, vous ne faites rien, etc. » Donc ça, malheureusement, c'est vrai. Et aussi, ce découragement de dire « Mais de toute façon, c'est impossible. » C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure, après l'intervention du Guet, sur la question du coût. De dire que ce n'est pas vrai que de l'argent est en main, que c'est possible, que tout est une affaire de volonté politique, de redistribution, et que tout est possible. Alors évidemment, la retraite à 60 ans, elle ne concernera pas ceux qui n'ont pas les 40 ans, il ne faut pas nous raconter d'histoire. Mais n'empêche que c'est un droit, c'est-à-dire que pour les 40 ans, pourront s'arrêter, on n'y attendra pas 65 ans. Donc ça, c'est possible, c'est une question de volonté politique. C'est la question des mobilités, des nouvelles mobilités, en particulier. Je pense que c'est valable sur tous les territoires français. Il y a une grande inégalité entre les mobilités en ville, qui sont très développées, dans une optique multiple. À la campagne, c'est beaucoup plus difficile. Ici, on sait sur notre territoire que Créon s'est désenclamé un petit peu, justement. Et entre deux mers à travers, c'est une 407, qui est une grande belle chose, qui fonctionne très très bien. Mais depuis Créon jusqu'à Softair et plus loin, c'est le désert. Je crois qu'aujourd'hui, on peut mettre l'accent sur ce dossier-là pour plusieurs raisons. Le surenchérissement du prix de l'énergie fait que le coût de l'essence, bien évidemment, souffle encore plus de problèmes. Les temps sociaux aussi, des gens, sont complètement impactés par le temps de transport quotidien. Tout ça crée certainement des angoisses supplémentaires en ce moment, en plus de toutes les autres. Donc voilà, développer ces nouvelles mobilités sur notre territoire, c'est un vaste chantier. Je voulais savoir un petit peu, quel était ta position là-dessus, sachant qu'il y a des solutions qui sont effectivement déjà expérimentées un petit peu partout en France. Et je crois que ça serait intéressant de les expérimenter ici. Par exemple, sur des mobilités de transport public, mais gérées aussi par les communes, par des raisons, par des applications, de l'entourage, de transport, etc., enfin, d'autopartage. Je crois qu'il y a une réflexion. On parlait tout à l'heure de possibilités pour les gens d'être associés, justement, à une réflexion là-dessus. Je crois que c'est bien des sujets importants. Donc en effet, merci, Philippe l'a abordé un petit peu tout à l'heure. Donc moi, je suis tout à fait opposée à la LGB, par exemple, très clairement, et pour le redéploiement des milliards qui sont prévus pour cette LGB sur les trains du quotidien. Donc déjà, réhabiliter un petit peu les voies ferrées, qui sont dans un état catastrophique, augmenter les cadencements, de façon à ce que ces transports deviennent réellement utilisables par les gens. Parce que, en effet, quand on a deux trains le matin, deux trains le soir, c'est compliqué de s'adapter. Donc moi, je suis en effet complètement favorable aux ferroviaires, que ce soit pour le fret, que ce soit pour le transport du quotidien. Ensuite, il y a eu, il y a quand même des... Je ne sais pas, des expérimentations, parce qu'aujourd'hui, ça existe quand même sur pas mal de territoires, le transport à la demande. Donc il y a un service qui existe, qui est très cher aux collectivités. Donc il y a certainement des améliorations à apporter, peut-être à re-réfléchir à la façon dont ça fonctionne. Mais ça fonctionne quand même pas mal. Je sais qu'il y a pas mal de communautés de communes qui se sont en parée du sujet, et qui permettent quand même à des gens qui sont très isolés de pouvoir réserver un transport, et de pouvoir se déplacer. Donc c'est des solutions individuelles. Mais en effet, cette question de la mobilité, ça fait de nombreuses années qu'on l'a abordée. A l'époque, le département était encore compétent sur les transports. C'est d'ailleurs un peu grâce à la vice-présidente de la Monde-Fabre-Nerner dont j'étais là avant la passante. Je m'enorgueillis un petit peu de le préciser, parce que c'est vrai que cette 1.407, elle a été difficile d'être installée, parce que le département avait jalonné suffisamment le parcours pour faire des arrêts qui permettent cette ligne express. Donc le transport en commun, bien sûr. Le co-voiturage aussi. On a même fait des propositions, puisqu'il y avait eu des assises de la mobilité qui avaient été organisées au niveau départemental, auxquelles j'ai participé. On avait fait... Le maire de Créon avait proposé la mise en place dans un téléphérique qui partirait du haut de la traîne pour traverser la garelle, mais de toute façon, on va les engorger aussi un petit peu. Et puis, il y a des études assez sérieuses, puisque ça a été repris par le CISDO, qui est le syndicat qui s'occupe du SCOT métropolitain du schéma de cohérence territoriale de l'ère métropolitaine bordelaise. Donc il y a un plan d'aménagement urbain, pour ceux qui ne savent pas. La réhabilitation de la piste Roger-Lapébi, avec, pourquoi pas, des petites navettes électriques. J'ai entendu parler aussi d'un autre projet, parce que ça pose bien sûr des problèmes de cohabitation, de dire qu'on va faire circuler des navettes, mais aussi des vélos, mais des piétons. Donc peut-être de réserver la circulation en semaine, des navettes, et puis bon. Et puis, j'ai entendu parler de mettre des rails surpilotis au-dessus de la piste. Je ne sais pas du tout si c'est techniquement possible, réalisable, je ne sais pas. Mais voilà. Toutes ces réflexions, en effet, elles sont ouvertes. Je pense que nos politiques des années 80, ce n'étaient pas du tout des visionnaires, parce que fermer les voies ferrées dans les années 80, c'est pour moi, pareil, une aberration totale, et un manque de vision, mais vraiment basique, de ce que va devenir la population du XXIe siècle. Donc, oui, j'ai habité le ferroviaire et les transports en commun. Pour moi, c'est une des questions centrales de notre société. Pour moi, dans ma vie même professionnelle, et ma vie de tous les jours, j'ai beaucoup accompagné la rurale sur le créonné, dans la mise en place des parcours d'éducation artistique et culturelle, dans son déploiement, qui était une association qui était plutôt municipale, qui est devenue intercommunale pendant la présidence, parce qu'on a eu envie de lui donner cette importance-là. Donc, il y a quand même une phrase qui vous a peut-être échappée, qui est la revalorisation des salaires intermittents. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu la place de tout mettre. Donc, dans la prévision, c'est 1% du PIB qui sera consacré à la culture. Ça, ça fait partie des mesures qui appellent l'accord des 4 parties au sein de la vie. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là. Et en effet, pour nous, la culture, c'est quelque chose de fondamental. Comme l'éducation, enfin, voilà, c'est quelque chose de central. Résilience alimentaire. Alors, ça aussi, c'est pareil. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais nous, notre projet, ce n'était pas de dire le ministère de l'Agriculture, mais le ministère de l'Agriculture. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le principal problème qu'on a, c'est en effet ça, c'est comment on peut diversifier notre agriculture aujourd'hui, l'emmener vers des pratiques plus vertueuses, bien sûr, mais aussi la diversifier pour redonner de l'autonomie à l'intérêt de croire. Donc, c'est aussi une place qui est énorme dans notre programme. On a des copains qui se sont occupés, qui travaillent sur la sécurité sociale alimentaire, qui seraient, voilà, sur le modèle de la sécurité sociale et qui garantiraient une alimentation saine pour tous. Qu'est-ce qu'il y a ? Sécurité sociale de l'alimentation. C'est un projet, donc, par exemple, qui a bien parlé de fonds depuis quelques années et commence à convaincre de plus en plus de gens à cette idée, mais qui n'a pas fait consensus et qui n'est pas encore assez avancé, développé pour pouvoir être partagé par le peu de monde. Mais si vous êtes intéressé, concerniez-vous ou pas de monsieur qui veut dire un peu plus. C'était juste pour expliquer la différence. Au départ, ça s'appelait, dans le collectif qui travaille sur cette sécurité sociale de l'alimentation, on disait aussi alimentaire. On s'est rendu compte que c'était perçu comme une espèce d'aide alimentaire plus. Et c'est pas du tout ça. L'aide alimentaire, c'est un truc à dégommer, puisque ce n'est pas autre chose que la gestion du déchet par la loi alimentaire. C'est tout un modèle de business qui est fait, qui est conçu dès le départ, pour écouler les produits bas de gamme, sachant qu'ils sont défiscalisés à hauteur de 66%. Par exemple, une loi qui pourrait être portée par Matisse sur la serpente de l'étons, ce serait d'interdire cette défiscalisation. Ça mettrait déjà un coup d'arrêt à ce système dégueulasse qui institutionnalise la production de bas de gamme et sachant qu'elle va de toute façon être écoulée via l'aide alimentaire. Mais suppléant toutes les structures qui vivent de ça. Ah bien sûr, voilà. La sécurité sociale de l'alimentation, elle prend en compte, je n'ai pas dit qu'on n'allait pas nourrir les gens, on va le faire, mais alimentation, ça veut dire toute la chaîne de production, c'est-à-dire les paysans auxquels on parle spontanément, mais aussi tous ceux qui vont transformer les produits dans les usines, qui vont les transporter et aussi qui vont les vendre dans la grande distribution. Donc voilà, c'est ce système global ici qu'on veut récupérer la gestion et ne pas la laisser à quelques portefeuilles capitalistes qui se doivent. Donc le sujet de l'alimentation, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Alors on l'a vu au moment du Covid, tout le monde s'est posé la question de comment, si la chaîne s'arrête, comment on fait ? Mais il faut créer une nouvelle chaîne de proximité et qui assure une autonomie alimentaire de la douzième et après de la Gironde, de Bordeaux, etc. Et moi je serais très heureux que la dénmatite à l'Assemblée nationale soit porteuse d'une proposition de loi qui serait écrite par nous, tous là et d'autres autour de nous, sur la question de l'alimentation. Donc avec cette idée-là, pourquoi pas que tout soit dans l'Assemblée porteuse du projet de sécurité sociale de l'alimentation. C'est un rêve comme parmi d'autres, mais ça serait vraiment incroyable. Super. Ça c'est quelque chose aussi, c'est pareil, c'était aussi dans les mesures que vous proposiez, la reconnaissance du vote blanc évidemment, parce que c'est une expression. Donc il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas refondue. Donc le vote blanc et aussi le référendum d'initiative citoyenne qui rejoint un petit peu cette expression, c'est-à-dire de dire que si on est capable de révoluer suffisamment de citoyens pour demander un référendum sur une question, la révocation du loi, une proposition de loi, ou la révocation anti, pourquoi pas, d'un ébou, qui à la moitié de son mandat n'a pas du tout tenu les promesses qu'il avait faites au départ. Donc toutes ces expressions des citoyens, en effet, nous on les dit pour qu'elles soient reproduites. Et après les jeunes, la participation des jeunes à la vie politique aujourd'hui, on a vu quand même, avec surprise d'ailleurs, sur le dernier scrutin présidentiel, qu'en milieu urbain, les jeunes, ils se sont quand même assez massivement déplacés finalement, et d'ailleurs assez massivement déplacés, pour le programme de Mélenchon, clairement. Donc il y a certainement encore une histoire d'éducation, mais il y a aussi une histoire de pratique qui fait que finalement, les jeunes des milieux urbains qui sont confrontés à ces histoires de surpopulation, à ces histoires de rivalité urbaine, parfois qui sont un peu plus brutales que ce qu'on peut vivre dans nos villages, et finalement, ils ont voté massivement pour un programme de solidarité, beaucoup plus qu'en milieu rural. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a une jeunesse en vérité. Et je pense que la jeunesse, elle est à l'image des populations, soit urbaines, soit rurales. Voilà, j'ai entendu que je suis en train de reprendre la CGT de l'État sur le monde. La santé, on va peut-être aborder un petit peu tout à l'heure, je connais bien Nathalie et Biora, je suis sur toutes les mobilisations du territoire. J'ai aussi des responsabilités nationales du niveau de la CGT pour parler aussi, en lien avec ça, du problème de la santé qui est vraiment national, que depuis 40 ans, c'est toujours la même lutte. Et pour parler de l'un de concurrent qui se dit de gauche, je vais citer Bruno Martin, moi je suis engagé sûrement rien, il n'y a aucun problème. j'ai siégé beaucoup avec lui au niveau du conseil de surveillance de l'hôpital de Sud-Jérôme. Le conseil de surveillance, pour ceux qui savent ça, ça correspond à mon ancien conseil d'administration. Donc là, il y a les élus territoriaux, des représentants syndicaux, et je dirais qu'il est un peu aux appels et absents, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déclarations. Moi, lors de mon dernier conseil de surveillance, que je suis à la retraite, je l'avais appelé à faire une forte mobilisation des personnels via le risque de fermeture définitive de l'accueil des premiers secours en Aréole, qui a remplacé le service d'urgence, qui n'est plus ouvert que 12h sur 24. Et là, j'avais fait appel, il y avait l'ARS, il y avait les élus locaux du coin, j'avais fait appel à faire une forte mobilisation au niveau des personnels, au niveau de la population, comme avait fait en son temps, Bernard Castagnet, pour lutter contre la fermeture de la maternité. Ça n'a pas empêché, certes, la fermeture de la maternité, sauf qu'on a gagné 10 ans. 10 ans, c'est bien, ça peut permettre un changement politique qui aurait évité effectivement cette fermeture. Toujours est-il que quand j'ai fait mon intervention par rapport à ça, bon, à l'extérieur, on se tutoie, je le connais depuis très longtemps, et là, dans les instances officielles, on se voit, il se voit. Moi, je le tutoie toujours, donc ça dérange un peu dans ces instances bien rondées, bien mulées. Et à ça, il m'a regardé, il a dit, merci pour l'intervention, il y a une autre intervention, quelqu'un a quelque chose à dire, je lui ai dit que c'était silence radio. J'ai rappelé notre inquiétude, nous, au niveau syndical, de comment ça se passe pour fermer un service, le ferverrier. Donc c'est tombé au moment du confinement, effectivement, depuis, bon, là que des premiers secours à l'Aréol, il a toujours fermé. Et j'entends pas de mobilisation ou d'appel à quoi que ce soit. Alors évidemment, l'argument des pouvoirs, c'est de dire, il y a quelque chose de professionnel, ce qui est une réalité. L'hôpital suffisant, pour information, il manque qu'un m'infirmière, effectivement. Parce que les gens se barrent, parce que les gens démissionnent, parce que, voilà, comme partout, comme dans tous les services publics. Mais bon, je le vois pas, et j'entends pas de mobilisation particulière par rapport à ça. Voilà, c'était simplement ce témoignage sur la santé et notre président de conseil de surveillance, au niveau du Sud-Guron, c'est pas lui, c'est l'un des adjoints, qui, j'ai dit, le rend, ne fait pas trop de oui par rapport à tout ça. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que c'est une très bonne conclusion, parce que nous, justement, on va faire du bruit. On va faire beaucoup de bruit, on va faire beaucoup de mouvements. Je vous invite tous à repartir, regrouper à bloc, dans vos foyers, à les convaincre, tous ceux qui ne sont pas venus voter, tous ceux qui en ont marre de voter contre quelque chose. Dis-leur que là, cette fois-ci, ils peuvent se faire plaisir, ils peuvent voter pour un programme, pour un programme de gouvernement. L'union de la gauche et des écologistes, c'est un programme de gouvernement. On est prêt à gouverner, on veut gouverner, on n'est pas dans l'opposition à dire, il faudrait faire ci et faire ça. On veut le faire, on veut installer un régime de cohabitation, et on va le faire, on veut imposer un bâton. Cette cohabitation, on veut lui imposer notre programme, on ne fait peut-être pas tout d'un coup, mais on ne promet pas la lune, on promet des choses qui sont réalisables, qui sont faisables, l'argent, on sait où trouver. L'idée, c'est de repartager les richesses, il faut que vous soyez convaincus, il faut que vous sachiez convaincre tous ceux qui ne sont plus venus voter, qui reviennent voter, pour un programme qui leur fait envie, et qui leur rendra la vie meilleure. N'oubliez pas les tracques, n'oubliez pas les affiches, et à très bientôt, dans le prochain rendez-vous, c'est, je ne sais plus, je n'ai pas arrêté, Saint-Maquel, vendredi, donc venez en droit à Saint-Maquel, et merci beaucoup, bonne soirée. Alors, le vendredi financier, il est fort d'autantique, je dis à tout le monde, que je sais que vous trouvez l'argent, remercier que je serai bien ici, bon bien que vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501